Bonjour, bienvenue à votre émission de l'Avictoire de l'Amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, je dois vous dire que je me fais un beau cadeau, et un beau cadeau à vous aussi. Je reçois avec une immense joie l'unique Guy Fournier. Je lui disais juste avant l'émission, il a 92 ans, imaginez. Je lui disais, Guy, si j'ai le privilège d'être en forme comme vous à votre âge, je vais tellement être heureux. Vous allez voir, il est très en forme. En chanson, notre ami Miguel. L'Omélie avec le père Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire avec notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission, La Victoire de l'Amour. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Guy, merci infiniment d'être là. Ça me touche beaucoup. Bien, c'est moi qui devais te remercier. Ça me touche énormément. Tout d'abord, je vais vous poser la question que je me pose, que beaucoup de gens doivent se poser. D'où vous vient cette joie de vivre? On dirait toujours que vous êtes de bonne humeur. Bien, je suis toujours de bonne humeur. Est-ce que ça explique votre longévité, finalement? Parce que 92 ans peut être en forme de même. Bien, peut-être. Mais je pense que... Oui, peut-être que ça explique. Mais j'aimerais l'expliquer par autre chose. Mais je n'ai pas beaucoup d'autres raisons pour l'expliquer. Parce que quand même, je n'ai pas toujours fait une vie exemplaire. Puis même aujourd'hui, je ne sais pas si ma vie est exemplaire, mais c'est vrai que je suis... Ce n'est pas parce que j'aime le monde. Alors, à partir du moment où tu aimes le monde, tu as plutôt du plaisir dans la vie. Oui, tout à fait. Quand vous regardez le chemin parcouru 92 ans, ce n'est pas rien, est-ce que vous êtes fier de vous en quelque part? C'est difficile à dire parce que, d'abord, je regarde rarement en avant. Je regarde encore en avant, même si j'ai l'impression que l'horizon est de plus en plus près. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas. Quand je regarde derrière, j'ai plutôt tendance à dire ou à penser que j'aurais pu en faire plus. Parce que j'ai à peu près toujours travaillé 7 jours par semaine. J'ai rarement pris de vacances. En tout cas, le travail ne tue pas. Bien oui. J'ai rarement pris de vacances. Puis chaque fois que je me couche et que je n'ai pas accompli tout ce que je voulais accomplir dans la journée, je suis toujours assez malheureux. Puis souvent, je me couche, je m'arrive, je me dis, es-tu content de ta journée? C'est rare que je dise non. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir perdu du temps. Des fois, c'est rien que 10, 15 minutes. Mais j'appelle ça, j'ai l'impression d'avoir chienné des fois. Je me dis, j'aurais pu prendre un livre, passer 15 minutes à lire, etc. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire que quand je regarde derrière, si je suis... Je ne peux pas dire que je suis sûr que je ne suis pas fier, je ne suis pas malheureux. Parce qu'effectivement, il y a des choses dont je suis content. Mais il y a quand même beaucoup de choses que j'aurais voulu faire que je n'ai pas faites. Évidemment, vous avez vécu des épreuves dans votre vie. Je les ai hier, et je ne le savais pas, je l'ai appris dernièrement, qu'il y a plusieurs années, vous avez perdu un petit-fils. Oui, bien, ça ne fait pas longtemps. Ça fait trois ans. Trois ans, oui. Comment est-ce qu'on vit ça? Il avait 41 ans. Oui. Écoute, ça a été une drôle d'affaire parce qu'il s'est suicidé à peu près au même moment où ma première femme s'est suicidée, mais évidemment avec pas mal d'années de différence. Personnellement, j'ai toujours bien du mal à avoir des gens qui se suicident. Je trouve du mal à comprendre parce que j'aime trop la vie, puis je me dis comment se fait-il... Ça doit être une grande souffrance. Comment se fait-il que des gens puissent être à ce point désespérés, et à ce point manquer de joie dans la vie pour en arriver là? Mais comment t'en arrives là? C'est une grande question. C'est une grande question. Il y a eu un film que mon fils a fait sur lui, puis moi, j'en étais venu, je suis convaincu qu'à un moment donné, si tu manques d'espérance, c'est vrai que là, la vie te semble impossible. Oui, tout à fait. Surtout dans la société dans laquelle on vit maintenant. Et vous aussi, ça, ça m'a surpris, pas obligé de nommer l'émission. Vous avez passé dans une émission que vous a ridiculisée. Oui. D'aplomb. Vous avez eu aussi... Ça vous a tellement blessé des idées suicidaires. Ça, j'ai été étonné de lire ça. Ça m'a... Ça m'a passé par la tête. Ça vous avait blessé, pas à peu près. Ah, écoute, ça a été épouvantable. Heureusement que j'ai eu Maryse, j'ai eu Louise Deschatelets qui m'ont beaucoup aidé. Les gens m'ont beaucoup aidé. Moi, j'ai accordé à ça une importance que peut-être les gens n'ont pas accordée. Mais moi, ça m'a tellement blessé que... Écoute, pendant... Je ne sais pas combien de temps, des semaines, j'osais même pas sortir. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde riait de moi. Parce que... Parce que c'est pas simple d'être ridiculisé devant un million et demi de personnes. Tu comprends? C'est... Puis... Et en plus aussi, il faut dire que pendant un an et demi, comme je n'ai pas fait d'efforts pour sortir, qu'on ne m'appelait plus, pendant un an et demi, je n'ai pas eu un sou. Donc, pendant un an et demi, j'ai vécu sur ce que j'appelle... ce qu'on appelle du vieux gang. Mais c'est pas surtout ça qui est le pire. C'est d'avoir l'impression que t'es devenu inutile. du copain. Et ça, ça, c'est assez difficile à accepter. Tout à fait, oui. Vous êtes atteint d'un cancer. Oui. Depuis deux ans, environ? Non. Ça a été découvert au mois de janvier. Donc, à peu près un an. À peu près un an. Et vous dites que vous viviez... Vous vivez comme si il n'existait pas. Oui. Bien, parce que... Écoute, sur le coup, quand on me l'a annoncé, d'abord, on me l'a annoncé assez brutalement. Je vais répéter les mots du pneumologue. Il m'appelle à 5h30, un jeudi soir. Il me dit, M. Fournier, vous allez avoir 42 ans. Là, on n'ira pas par quatre chemins. Vous avez un cancer du poumon. C'est impossible d'opérer. On va vous passer des examens. On va voir ce qui va se passer. Et c'est... Par téléphone? Oui, oui, oui. J'avoue que là, ça donne un coup. Et pendant une demi-heure, j'ai refermé la ligne. Pendant une demi-heure, je suis resté dans mon bureau. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et je suis sorti du bureau. J'ai dit à Maryse, qui était en train de préparer le souper, j'ai dit, écoute, Maryse, j'ai un cancer. D'après ce que je peux voir, c'est grave. J'en ai peut-être pas six bois à vivre. On va essayer de vivre ces six bois-là le plus pleinement possible. Mais moi, le plus pleinement possible, c'est pas de voyager ou de faire quoi. Moi, j'aurais continué ma vie comme si Dordain était... C'était ça, pour moi, vivre le plus pleinement possible. Après toute une série d'examens qui a pris deux mois, à peu près, là, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas de métastase. Alors là, je me suis... Là, c'était pas le mnémologue, c'était l'oncologue. Fait que là, j'ai dit à Maryse, écoute, il n'y a pas de problème, je suis guéri. Fait qu'elle a dit, comment ça, t'es guéri? J'ai dit, j'ai pas de métastase. Alors à partir de ça, à l'âge que j'ai, les cancers sont slow. Oui, exactement. Alors à partir de ça, peut-être que je mourrai d'autre chose. Donc, on arrête d'y penser. Et effectivement, il n'y a que l'oncologue qui m'a dit, à un moment donné, non, non, il faut en parler, c'est important d'en parler, etc. J'ai réalisé que c'était important d'en parler quand quelqu'un d'autre avait le cancer, parce que j'ai l'impression qu'il s'établit comme une espèce de confréerie de gens qui ont le cancer. Et je pense que d'en parler, et surtout d'en parler sans que je ne pleure pas, ça ne m'énerve pas, etc., je pense que c'est bon d'en parler. Oui, très chérin vis-à-vis ça. Oui, tout à fait. Puis en plus, tu sais, à 92 ans, si t'as pas accepté ou si t'acceptes pas de mourir, il me semble qu'il y a un problème. Pas parce que je tiens, à mourir, mais j'y pense depuis des années, j'y pense tous les jours, quand je me couche le soir, je dis peut-être que je ne me réveillerai pas demain matin, mais ça ne m'énerve pas. Je n'ai pas de... Ça ne m'énerve pas. Puis hier soir, j'étais justement chez des amis où je parlais des gens que j'avais accompagnés dans la mort, et je trouve que c'est tellement un cadeau extraordinaire d'accompagner des gens dans la mort. Premièrement, ça te permet d'arrêter d'avoir peur de la mort. Parce qu'il y a quelque chose de tellement beau dans la mort que pour moi, ça équivaut à une naissance, mais à l'envers. Tu comprends? Alors, à partir de ça, je n'ai pas hâte de mourir, mais ça ne me dérange pas. Je sais très bien que ça va arriver. Puis comme mon petit-fils, un de mes petits-fils, quand il avait appris, j'avais un conseil, il m'a dit, grand-papa, tu ne peux pas mourir, c'est toi qui m'apprends vivre. J'ai dit oui, mais il me reste une chose à faire, t'apprendre à mourir, ça aussi, c'est important. C'est pas parfait. Parlant de la mort, on a perdu un ami très cher, deux, on va le voir d'ailleurs à l'écran ici, notre ami Jacques Gaillot. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était quoi votre lien? Mais il faut que je vous raconte, avant un jour, votre épouse va s'en souvenir peut-être, non, c'est vous qui étiez venu, vous étiez venu chercher Jacques. Oui. Vous aviez une décapotable. Je ne peux pas oublier l'image. Et ça ne fait pas si longtemps, et vous aviez chacun votre casquette. Et quand je vous ai vu partir avec la décapotable, vous aviez l'air de deux adolescents. C'était magnifique. J'en ai dû prendre une photo. Effectivement, on était un peu comme deux adolescents ensemble parce que c'est une des personnes dans ma vie où je pouvais passer deux heures, trois heures. On ne se parlait même pas. On était juste bien. On était juste bien ensemble. C'est une des rares personnes avec qui on a beaucoup, souvent parlé de foi. On a parlé de la mort, on a parlé du ciel, s'il y en a un. Mais Jacques, c'était avant tout une espèce d'amitié sensible. On était... C'était comme un frère pour moi. Et on n'avait même pas besoin de se parler. On s'aimait. Exactement. Il vous aimait. Ça, je peux vous le dire. Oui, oui. On en a aussi. Il parlait souvent, souvent de vous. Et on parlait de vous, des fois, dans des soupers, juste lui et moi. Et il me disait, Guy, il pense parfois qu'il n'a pas la foi, mais il l'a plus que certaines personnes que je connais qui pensent qu'il l'ont. Il avait dit ça textuellement de vous. Oui, bien, Jacques disait ça parce que moi, je disais ça, je ne sais pas si j'ai la foi. Puis il me disait, oui, tu l'as, mais c'est parce que tu ne le réalises pas, mais tu l'as. Mais il avait raison. Je reste comme avec une... Une espérance. Ça peut être ça, la foi de Charbonnier. Oui. Mais c'est plus l'espérance. Pas moi. Parce qu'au fond, je dis souvent la blague aux gens que j'aime, quand je vais mourir, je vais beaucoup m'ennuyer de vous. Alors, bien, c'est une façon de m'imaginer ou de me faire l'illusion qu'il y a peut-être quelque chose. Mais si jamais il y a quelque chose, je vais être bien content. Non, parce que je lisais sur vous hier, c'est des belles discussions que j'aime, ça, que vous avez beaucoup de doutes, mais vous parlez quand même à Jacques. Oui. Ça, c'est fascinant, là. Parce que s'il n'y a rien après la vie, bien, vous parlez dans le vide, là. Oui, mais... Mais c'est beau. Non, non, non. Ça, c'est ça, votre espérance. Parce que j'ai l'impression... J'ai l'impression que tant qu'on n'a pas oublié les gens, tant qu'on en parle, ils ne sont pas morts. Donc, pour moi, quand je parle à Jacques, quand je parle à mon frère jumeau, ils ne sont pas vraiment morts, ils ne sont pas là. Mais si je ne leur parlais pas, ils ne seraient plus là. Le fait de leur parler, ça les fait exister, même s'ils ne sont plus là. Alors, il faut dire que c'est compliqué, la mort, là. Avez-vous peur de la mort? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais peut-être eu peur... J'aurais eu peur quand j'avais 60 ans ou 50 ans, mais ça fait 15 ans qu'il n'y a pas une journée où je ne pense pas à la mort. Et ça fait 15 ans aussi où je me dis, il faut que je meure paisiblement. Et comment tu veux mourir paisiblement si tu as peur de la mort, si tu n'y crois pas, etc. Donc, pour moi, c'est important, pour moi, de mourir paisiblement, mais c'est important surtout pour mes enfants, les petits-enfants, parce qu'une mort paisible, c'est très beau. Oui, vous l'avez vu, là. Une mort paisible, c'est très beau. Et c'est très touchant, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter de mourir. Jacques était très serein, les derniers jours. Ah! Incroyable, Jacques. Parce que, écoute, justement, c'est sûrement une des personnes avec laquelle j'ai parlé le plus souvent de la mort. Mais on l'a toujours fait, ça n'a jamais été pénible. Ça n'a toujours été. Il était d'une sérénité totale. Lui, c'est sûrement la vraie foi. Moi, c'est une foi douteuse. Non, mais moi, ce que j'aimais de vous voir... Et ça, c'est du vrai, Jacques Gaillot. Ce que j'aimais de voir de vous deux, deux personnes totalement opposées, mais qui s'aimaient. Oui. Et je l'ai vu quand je vous appelais au téléphone pour vous annoncer qu'il était décédé. Comment ça vous a donné? Ça m'a jeté un peu. Et moi, l'entrevue est presque finie, mais mon espérance à moi, c'est que quand ça va vous arriver de faire le grand passage, c'est lui qui va être là pour vous dire « J'avais raison, Guy. Bienvenue. » Peut-être, hein? Ça serait le fun. Ça serait le fun. Parce que j'aimais bien ça. Le revoir. Le revoir. Surtout dans des circumstances comme ça où tu me dis « Hein? » On a du temps. Je te l'avais bien dit. Guy, en terminant, pour vous, bien vieillir, on fait comment? Donnez-moi un cours, là, parce que moi, je trouve que vous êtes un modèle. On fait comme ça, on vieillissait pas. Pour moi, c'est la seule façon de vieillir, de faire comme ça, on vieillissait pas. Merci infiniment. Je vous offre, avant de vous laisser aller, je veux vous dire merci d'être ce que vous êtes et je vous souhaite d'être en santé et de faire un beau centenaire. Ça serait le fun, il me semble, en santé de même, là. Oui, si j'étais comme ça, oui, mais autrement, non. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel. On l'a choisi pour Guy. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Quatre murs, tout un bois, et au ciel tout droit monter le toit. Ce sera pour qui veut, pour qui veut, la maison du bon Dieu. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles, à chacun, je donne un lit. Les oiseaux, dans ma cour, vous feront partage leurs amours. Et jamais, il ne pleut, elle est bleue, la maison du bon Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous mes frères, mal à point et imprimés. Bienvenue, bienvenue à qui espèrent le pardon, la liberté. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Bienvenue, bienvenue dans ma demeure. Bienvenue, bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue, bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On en sort un une fois par année à votre demande. C'est le chapelet de 2024. Cette année, c'est le chapelet des anges. Il est en cristal, vous le voyez à l'écran présentement. Et ce que je trouve beau, c'est que ce n'est pas fait en usine. C'est fait à la main par des religieuses dans la prière. Et c'est des religieuses à Mexico, au Mexique. Et elles sont très, très contentes qu'on travaille avec eux parce que, eux, ça leur permet d'aider les plus démunis dans leur pays. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433, où ça en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est fabriqué à la main, le chapelet des anges en cristal. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et merci aussi de prendre, comme je vous disais la semaine dernière, de décider de prendre un abonnement pour la foi. Je trouve que c'est une belle façon d'aider la Victoire de l'amour. Il y a des gens qui vont donner 10 $ par mois, il y a des gens qui vont donner 25 $ par mois. Le montant n'est pas important. L'important, c'est de donner avec son cœur. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ma chronique porte sur quelque chose de plus artistique, je pourrais dire. En fait, c'est Éric-Emmanuel Schmitt dont j'ai déjà parlé à cette émission aussi, qui est un auteur que j'admire, que j'adore, qui a écrit une tonne de livres, qui donne des cours aussi pour écrire, des ateliers d'écriture, etc. Et qui, un jour, alors que je le recevais en entrevue sur scène, s'est confié, d'une certaine façon, et ça a aidé tellement de monde à ce moment-là que je me suis dit, il faut parler de cette façon qu'il a de voir son processus créatif. Puis je vais vous expliquer, parce que ce n'est pas juste, je pense, bon pour les créateurs, les artistes. Mais il expliquait qu'il y avait deux temps dans toute création. Il y avait un premier temps où on parle de celui de l'artiste, justement, et le deuxième, l'artisan. Alors, je m'explique. Par exemple, lui qui écrit des livres, ou moi qui en ai écrit aussi, le premier élan, peut-être le rôle d'artiste, c'est d'aller au bout de ses idées, au bout de son inspiration, de son élan créateur. Alors, à ce moment-là, ça veut dire écrire, écrire, écrire tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a dans le coeur, finalement, sans se juger, sans raturer ou se dire, ah, bon, peut-être que ça, ce n'est pas bon, je devrais retravailler là-dessus. Non, là, c'est vraiment aller tout au bout de l'histoire. Ce qui est bon là-dedans, c'est que je ne sais pas combien d'auteurs vont dire, peut-être ceux qui ne sont pas encore publiés, même ceux qui le sont déjà, vont dire, ah, c'est tellement difficile d'écrire un livre, de se rendre au bout. Tu sais, j'ai commencé plusieurs projets ou je fais des efforts, puis j'avance un peu, mais mon Dieu, que c'est complexe et que ça prend du temps, bien, parce qu'ils ne se sont pas permis d'aller au bout de cet élan de l'artiste. Et l'artisan, comme disait Éric-Emmanuel Schmitt, bien, lui, il arrive dans un deuxième temps. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que si on a fait notre rôle d'artiste comme il faut au départ, bien, on peut avoir écrit un livre dans le temps de le dire. OK, ça se peut qu'il soit mal écrit, c'est sûrement pas parfait, mais c'est fait. Au moins, il y a quelque chose qui est là, qui est sorti de nous, qu'on a accouché de quelque chose. Et quand l'artisan arrive, bien, lui, il retravaille, il repaufine. Là, il n'y a pas de stress en même temps parce que le travail, il est fait. Il reste à améliorer peut-être le produit. Alors, je trouvais que c'était une formidable leçon, pas juste pour, là, j'ai parlé d'écriture, n'importe quelle forme artistique et plus que ça, quelqu'un, quand on cuisine, on fait une recette, n'importe quoi, on veut redécorer la maison, peu importe. L'artiste, d'abord, laissez aller notre élan créatif, l'artisan qui retravaille après. Essayez ça, vous verrez ce que ça donne. Bonjour à toi, bon dimanche. Ce 14 janvier, on est au deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Puis, à regarder les lectures, bien, je l'appellerai le dimanche de l'appel. Pourquoi? Bien, parce que tout d'abord, dans cette première lecture tirée du livre de Samuel, on a une scène qu'on peut quasiment s'imaginer comme un film. Le jeune Samuel, à l'école du vieux prêtre Réli, couche au temple, et puis entend son nom. Tout d'un coup, il se lève, il va voir son maître, il dit, je ne t'ai pas appelé, il va te coucher. Un autre fois, puis une autre fois, puis à un moment donné, le vieux prêtre, il comprend que, ah, il y a du bon Dieu là-dedans. Puis, il lui dit, hey mon petit, si on te rappelle, fais juste dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce qu'il fait. Puis, dans l'Évangile, bien, c'est une autre affaire, encore une belle scène. Jean le Baptiste a des disciples, puis parmi eux, il y a André puis Jean, l'évangéliste. Puis, le Baptiste, le pointe Jésus, puis il lui dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Puis les deux gars, André puis Jean, bien, se mettent à le suivre. Ils sont fascinés, intrigués. Jésus s'entend qu'il se fait suivre, bien, se revirent, puis il dit, que cherchez-vous? Et les gars leur répondent, où demeures-tu, maître? Et Jésus leur dit, bien, venez puis voyez. Et l'Évangile termine en disant, eh bien, ils demeurèrent avec lui toute la journée. On sait que, dans l'Évangile de Jean, c'est pas habiter, c'est demeurer, qui est une autre affaire. qui invite à une présence encore plus forte. Et ça me fait penser, et là, c'est pas dans les textes de la messe, mais à une scène que je médite assez régulièrement. Je médite, d'ailleurs, les premières pages de la Bible assez régulièrement. Adam et Ève. On le sait, une des premières choses que Dieu va leur dire, c'est, où es-tu? Et puis, on le sait, ils vont être cachés. Cachés à cause de la culpabilité, de la honte, de la peur. Et cette question traverse comme toute la Bible, comme si Dieu n'arrête pas de nous dire, « Hey, où demeures-tu? Où es-tu? » On sait que, dans l'Évangile de Jean, un des points forts qui va utiliser le mot « demeurer » va être dans le chapitre 15 de Saint-Jean, où Jésus va dire, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Honnêtement, dans l'Évangile de Jean, on peut comprendre que le « demeurer », c'est une expérience. Une expérience relationnelle. Une expérience de proximité. Une expérience de Dieu. Et cette expérience est caractérisée par l'amour. Ah, d'ailleurs, dans une de ses lettres, il va dire, « Il nous a aimés le premier. » Et l'amour invite à la confiance. C'est cet amour que Jésus nous révèle et qui veut nous faire sortir de notre buisson où on se cache par la peur, par la honte, la culpabilité, les complexes. Jean doit tellement avoir été frappé par l'amour lors de cette rencontre avec Jésus et André que dans la suite de l'Évangile, il va se désigner comme le disciple que Jésus aimait. pas que... Mais pas les autres. Jean ne pouvait pas dire qu'est-ce que les autres ressentaient. Mais lui, il avait été touché par l'amour. Il s'était et il se sentait aimé. Et ça, eh bien, c'est la grande affaire. c'est ce que nous avons à vivre. C'est le fait fondamental d'un chrétien que tout humain devrait vivre. Et c'est cela que ça veut dire la bénédiction. Je t'aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression de connaître M. Fournier depuis toujours, évidemment, qui a toujours fait partie de ma vie, du paysage télévisuel. Et je vous invite évidemment à lire son dernier livre qui s'intitule « Jamais deux sans moi ». C'est aux éditions du journal, ça se lit tellement bien. Et vous savez ce que j'ai aimé dans cette émission encore une fois? J'aime ça faire ça de temps en temps. C'est plus une discussion qu'une entrevue. Et moi, j'ai toujours voulu laisser la place aux gens de dire ce qu'ils pensent avec leurs doutes, leur espérance. Et c'est ce que j'ai voulu aujourd'hui. Et en tout cas, moi, j'ai passé de très, très beaux moments avec cet être aussi unique qui fournit. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Bye.